Il va avoir 40 ans, là, dans quelques jours, il a presque 30 clubs à son actif. Je ne peux parler que d'une seule personne, Johan Boisdu, oui, il vient de la Réunion, il est passé par l'Allemagne, les pays du Golfe, la France, la Tunisie, et on est ici à Dijon où on va le suivre pour une journée. C'est parti. Mon frère, on est dans ton appartement de fonction, c'est ça ? Tu peux dire ça comme ça. On va dire ma tanière. Qui pour mon plus grand plaisir a appartenu à Jackson Richardson. Ouais. C'est ça la petite histoire, c'est que des légendes vivent ici. Il y a des légendes, ouais. La légende Richardson est passée par ici. On a peut-être peur de la muscu ce matin. Ouais, petite session de muscu. Ouais, un bon champ, une petite session de renforcement, gainage. Bon, et là, tu vis tout seul ? Ouais, tout seul. Comme un grand, ça va ? Comme un grand garçon, plus ça va. Parce que tu as une femme qui est franco-espagnol ? Ouais, c'est ça, j'ai une femme et mon fils qui sont installés à Valencia, en Espagne. Depuis deux ans maintenant. Ils ont eu marre de te suivre. Ouais, on va dire ça, ouais. C'est-à-dire que mon fils m'a dit à un moment donné, bon, papa, c'est cool, j'aime bien cette vie-là, mais déménager tous les ans, voire tous les deux ans, un peu compliqué. Donc, du coup, la famille, je les rejoins dès que je peux, dès que j'ai quelques jours, ou des grandes vacances, voilà. T'as toujours cette envie de t'entraîner ? Ouais, toujours, ouais. Ça fait partie de ma routine quotidienne. Bien souvent, on nous demande, c'est quoi le secret, ces années, continuer à être présent à Yankan, ça passe par le boulot, quoi. C'est le moment le plus important de la séance. Ah, ça sent la piscine, hein. Voilà, la partie la plus intense de la matinée. Je passe ici trois fois par semaine. Règles générales, post-match, lieu de semaine et fin de semaine. C'est ça qui te permet encore d'avoir des offres à ton âge, parce que tu as encore des offres. Oui, oui, ben, je pense que c'est tout un package, en fait, à partir du moment où, de toute façon, un athlète, il comprend comment son corps fonctionne, et ce qu'il a besoin, et surtout pas besoin. Ben, ça, t'as fait un grand pas vers la vente, quoi. Et puis moi, me concernant, ben, voilà, j'ai compris assez rapidement ce qu'il fallait faire. Et ouais, effectivement, ça me permet encore d'être performant. Tu ressembles à Carisse, comme ça. C'est vrai qu'on avait déjà sorti ça. C'est vrai, on a réussi à faire du canoë. Alors là, je ne vous raconte pas l'histoire. C'est un grand moment. T'es trop large. Je ne crois même pas ce que je suis en train de faire, là. T'es bien, là. On va parler de ton passage dans les Émirats. Ma famille m'a suivi aux Émirats. Mon fils était petit encore. Il avait quoi ? Il avait deux ans, à peu près, même pas un an et demi. Donc, on a fait le choix de le mettre dans le cursus british. Donc, on s'est dit, voilà, c'était aussi une expérience de vie pour lui, d'apprendre l'anglais très rapidement. C'est au Qatar, chaque équipe est détenue par une entreprise ? Oui, l'entité, c'est ça ? L'entité du gouvernement, en fait. Donc, moi, je jouais pour l'équipe de l'armée, des forces armées. Et tu travaillais aussi, là-bas ? Alors, j'ai travaillé, ça, c'était après à Abu Dhabi. D'accord. En fait, après ces deux saisons passées au Qatar, j'ai signé à Abu Dhabi. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une compagnie de pétrole. Un truc un peu improbable, un peu inattendu. Mais il y a des opportunités comme ça, au fil des rencontres qui tombent. Et en fait, c'est avéré que j'étais responsable de toute une structure Omnisport, en fait, qui appartenait à la compagnie. Donc, du bon fonctionnement de l'infrastructure, d'organiser des événements. Et tu as fait quelques missions en Arabie Saoudite et à Oman aussi ? Ouais, j'ai fait quelques piges en Arabie Saoudite sur des compétitions internationales. Oman pour des tournois annexes, au Koweït. J'étais même jusqu'en Tunisie. Pourquoi des courtes missions ? Toi, tu te satisfais dans les courtes missions ? Ouais, ouais, puisque en fait, ça fait quelques temps que ce genre de contrat me convient très bien. En fait, ça me permet de ne pas être enfermé dans quoi que ce soit. Ça me permet aussi de bouger un max, en fait, et de voir un maximum de choses. Et que je me contente de petites missions pour, d'une part, parce que c'est plus intense, c'est plus condensé. Il y a tout à faire, un grand peu de temps, rentrer dans le collectif, faire le boulot, tout simplement. Et puis, moi, rebondir tout de suite après sur d'autres projets, c'est aussi intéressant pour moi. J'aime bien, j'aime pas la répétition, la routine, j'aime me mettre en danger. Quand je parlais d'une mission très courte, tu joues même des fois 10 jours, tu avais fait ça en Espagne à un moment, où tu as joué 3 matchs. En fait, tu avais décliné leur offre et puis tu t'es dit, allez, je vais les aider sur leur fin de saison. 3 matchs. Et tu étais un peu comme une légende là-bas, quoi. Ouais, je dois être le seul joueur de la planète handball qui est capable de signer un contrat pour 10 jours, pour 3 matchs. Je suis arrivé lundi soir, j'ai joué mardi, ça a été très rapide. À la mi-temps du premier match, les aficionados chantonnaient déjà une chanson à mon nom. C'était juste extraordinaire. Et à la fin de ces 10 jours, j'ai eu l'impression d'avoir été là depuis très longtemps, quoi. Je me sentais vraiment très très bien. Et puis aussi, j'avais cette satisfaction de mission accomplie parce qu'on a pris 4 points sur 6 possibles et que tout s'était tellement bien passé que pour moi, mission accomplie et tout le monde a adoré ça. Allez, on retourne à l'appart. C'est l'heure de la sieste et ensuite, c'est l'entraînement. Bon, à toi, Inive, que des choses improbables. Un jour, tu reçois un coup de téléphone de ta mère qui te demande pourquoi tu as changé de nationalité. Oui, je jouais au Qatar et effectivement, tous les joueurs professionnels qui évoluent au Qatar sont des joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe nationale au Qatar. Effectivement, mon nom était sur une shortlist pour éventuellement intégrer l'équipe nationale du Qatar. Et en fait, cette info a filtré. C'était sorti dans le JDD comme quoi j'allais être naturalisé à Qatari. Sauf que là, c'est allé tellement vite et ma mère m'appelle et me dit « Bon, mon fils, je suis content pour toi, mais tu aurais pu nous dire quoi. Vous dire quoi ? » « Bah écoute, ça vient de passer au JT à 20h, pardon, 19h30 à la Réunion. Bah, t'es naturalisé à Qatari, quoi. Et là, je pète de rien et je dis « Ah, c'est extraordinaire cette affaire. » En fait, tout le monde est au courant de l'histoire, sauf moi, quoi, en fait, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour conclure cet épisode, je vais te poser la fameuse question. Où est-ce que tu te vois dans 15 ans ? Alors pour toi, c'est particulier parce que dans 15 ans… Au calme, avec les miens, au bord de la mer, la chaleur, profiter de la vie. Quelle mer ? Ça, c'est une très bonne question. Ça peut être l'océan indien, ça peut être du côté de l'Espagne, peut-être les deux. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Et le bar à tapas que tu comptes ouvrir ? Ah, le bar à tapas, j'y serai. Voilà, c'est très certainement là que je passerai mon temps. Voilà, le bar à tapas. Rentrer aussi un peu chez moi à la Réunion, proche de mes racines. Voir un peu la famille, les parents, les frangins, etc. Et rattraper, tu ne peux pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas, rattraper un peu le temps, on va dire.